Générique Le Brexit a eu lieu et le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne, mais des négociations vont à présent débuter sur leurs futures relations. Que représente-elle pour une ville comme Londres, qui a voté à une très grande majorité pour le maintien dans l'Union ? Mon invité cette semaine est justement son maire, Sadiq Khan. Il est avec nous ici, à Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Tout d'abord, à Bruxelles, vous discutez avec de nombreux responsables politiques de ce qu'on appelle une citoyenneté européenne associée, à laquelle pourraient accéder les Britanniques, puisqu'ils ne sont plus citoyens de l'Union Européenne. Que signifie cette citoyenneté associée ? Eh bien, peut-être qu'un grand nombre de vos téléspectateurs ne le savent pas, mais il y a des millions de londoniens et de personnes dans notre pays pour qui le Brexit est un déchirement. À la fin de l'année, nous aurons quitté le marché unique et nous aurons perdu notre liberté de circulation dans l'Union Européenne. L'une des choses qui existe et qui remonte au traité de Maastricht, c'est le concept de citoyenneté européenne. Et l'une des questions que j'ai posées à de hauts responsables à Bruxelles, c'est que même si nous avons quitté l'Union, y a-t-il une possibilité pour ceux d'entre nous qui souhaitent garder un lien avec l'Union d'avoir une forme de citoyenneté associée ? Le principe, c'est que nous accepterions de ne plus avoir les mêmes privilèges que nous avions en tant que membres de l'Union, puisque nous avons quitté le marché unique, et de ne plus bénéficier de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Mais nous pouvons maintenir une relation particulière pour ceux d'entre nous qui voulons continuer à faire partie de l'Union par le biais d'une citoyenneté associée, afin qu'ils puissent par exemple se déplacer, étudier, travailler et tirer parti des avantages de l'Union Européenne. Vous savez, certains disent que ce n'est qu'un gadget, que cela ne marchera pas, que cela nécessite un changement au niveau des traités, que cela n'arrivera pas. Un responsable de l'Union Européenne a dit que cette proposition n'était pas sérieuse, que c'était une illusion. Eh bien, nous voulons que cette idée fasse son chemin, notamment au niveau du gouvernement britannique. J'ai écrit à Boris Johnson hier pour lui demander de discuter avec l'Union de la possibilité d'une citoyenneté associée quand il commencera réellement à négocier en mars. J'accepte que nous quittions le marché unique, que mon gouvernement ne veuille plus de la libre circulation des personnes et qu'il y ait des défis à relever en termes de réciprocité. Mais je voulais également discuter avec les responsables politiques européens pour leur expliquer que nous sommes nombreux à avoir tenté de garder le passeport européen du fait d'une ascendance irlandaise, italienne ou polonaise et voir s'il y a pour nous une autre possibilité de conserver notre relation avec l'Union Européenne. Voyons les choses à long terme. Étant donné l'état de l'opinion, la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union et vu qu'il faudra peut-être des années pour réussir à établir cette nouvelle relation, êtes-vous aujourd'hui prêt à accepter que votre pays ne redeviendra probablement pas membre de l'Union avant au moins une génération ? Honnêtement, à court et moyen terme, il n'y a aucune possibilité pour nous de revenir dans l'Union. C'est pour cela que je dis à mes amis qui ont voté pour le Brexit, et cela inclut le gouvernement, que nous devons travailler ensemble pour que le Brexit soit un succès à court et moyen terme. Nous devons nous assurer qu'il soit aussi réussi que possible. Et bien sûr, je ne crois pas qu'il puisse être suffisamment réussi pour nous faire réintégrer l'Union. Mais à long terme, qui sait ? Vous savez, j'appartiens à cette génération qui a grandi en considérant nos voisins européens comme nos amis, nos alliés, des membres de notre famille. La génération de mes parents a grandi en regardant nos voisins européens avec méfiance. Je ne veux pas que mes enfants reviennent à cette triste époque où nous regardions les Français ou les Allemands avec méfiance. Je veux qu'ils les voient comme nos amis et des membres de notre famille. C'est à moyen et long terme que nous verrons si nous revenons dans l'Union. Mais à court et moyen terme, c'est comme ça, nous avons quitté l'Union. Quand vous avez été élu il y a près de 4 ans, vous étiez le premier maire musulman d'une grande ville occidentale, et il y a eu de grands progrès dans certaines régions d'Europe en matière de relations entre ethnies et religions différentes. Mais il ne semble pas que ce soit le cas au sein des institutions européennes. Disons que si l'on prend le Parlement européen, par exemple, moins de 3%, et c'est encore moins depuis que les eurodéputés britanniques sont partis, sont des personnes de couleur. La Commission ne comporte aucune personne de couleur. Pensez-vous que l'Union européenne ne se préoccupe pas autant de la diversité ethnique que, disons, le Royaume-Uni par exemple ? Je crois qu'à travers l'Europe, et pas seulement dans mon pays, de nombreux Européens sentent qu'il y a un fossé entre les institutions, la structure de l'Union européenne et les peuples. L'une des illustrations de cela, c'est que l'Union européenne ne nous ressemble pas. Je suis Européen, il y a des personnes qui me ressemblent en France, Espagne, Italie et Allemagne. Nous sommes un continent très divers. Nous sommes très divers en termes d'ethnies, de religions, d'orientations sexuelles et de handicaps. Et je ne suis pas certain que l'Union européenne et ceux qui occupent des postes de pouvoir et d'influence reflètent bien la société dans laquelle nous sommes en 2020. L'Union européenne doit réaliser que si elle ne s'adapte pas et si elle n'évolue pas pour suivre le rythme de l'évolution de nos sociétés, elle sera encore plus éloignée de ceux qui ont la conviction qu'elle doit survivre. On peut dire que vous avez eu quelques disputes avec le président des Etats-Unis, Donald Trump. Le président actuel ? Oui, effectivement. Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible et même probable qu'il se fasse élire en novembre pour un autre mandat de 4 ans. Vous aussi, vous pourriez bien de nouveau l'emporter lors des municipales de Londres dans quelques mois. Regrettez-vous que vos relations soient aussi mauvaises ? Il est évident pour moi que le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont une relation particulière, ce qui implique que nos attentes l'un envers l'autre sont différentes de celles que nous avons à l'égard d'autres pays. C'est comme quand on a un meilleur ami. On attend beaucoup plus de lui que de simples connaissances ou de personnes qu'on ne connaît pas. Et quand vous avez une relation particulière, bien entendu, vous vous épaulez dans l'adversité, mais vous dites aussi à l'autre quand vous estimez qu'il se trompe. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit qu'il y a une montée en puissance des mouvements populistes et anti-immigrés. Je vois des dirigeants qui essaient de diviser les citoyens plutôt que de les unir. Il faut dire haut et fort que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et concernant Donald Trump, ce qu'il a dit des homosexuels, des Mexicains, des musulmans, des femmes, ce sont des choses que je désapprouve et je n'ai pas peur de le critiquer ouvertement. Mais ce que je veux dire, c'est que si ni l'un ni l'autre ne quitte sa fonction, et vu que le Royaume-Uni et l'Union européenne veulent chacun de leur côté conclure un accord commercial avec les Etats-Unis, et il semble que les Etats-Unis veulent la même chose, ne serait-ce pas préférable dans ce contexte que tous les deux, vous vous entendiez un peu mieux ? Écoutez, j'ai dit à Donald Trump que je serais plus que ravi de lui faire rencontrer à Londres des femmes qui sont ses égales, des musulmans qui sont fiers d'être occidentaux et musulmans, et des membres de la communauté LGBT+, qui, je crois, devraient être traités de la même manière que les autres citoyens. Je serais plus que ravi de lui faire visiter Londres en l'emmenant dans des mosquées et des synagogues, pour lui expliquer qu'il est possible d'être à la fois musulman et britannique, d'être fier d'être occidental et membre de la communauté musulmane. Terminons par un quiz, vous ne pouvez passer qu'une seule question, vous ne pouvez pas tergiverser, et justement, on en parlait, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, lequel choisissez-vous ? Joker. Vous n'en avez qu'un seul, attention. Quelle couleur pour les passeports, Bordeaux européen ou bleu britannique ? Bordeaux européen, c'est clair. Merkel ou Macron ? C'est une bonne question. J'ai rencontré M. Macron, je n'ai pas rencontré Mme Merkel. Pour moi, M. Macron est un homme d'initiative et de progrès, fièrement européen. J'ai vraiment été impressionné quand je l'ai rencontré. Donc Macron, chips britanniques, frites françaises ou gaufres belges ? Chips britanniques. Sadiq Khan, merci beaucoup.